Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Chose promise, chose due. Je salue enfin les PME qui se sont montrés dignes de la confiance des pouvoirs publics en produisant des logements. Dans la même veine, je manifeste ma reconnaissance aux entreprises publiques, le crédit foncier, la société immobilière du Cameroun, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Vous les avez entendus, la triptyque par laquelle le chef de l'État a adressé ces questions de gap de logement social. Merci au Laboratoire National de Génie Civil. Merci à vous tous pour les sacrifices consentis pendant l'exécution de ces travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, Après un démarrage laborieux, le jour se lève sur le programme gouvernemental de construction de 1675 logements, dont c'est instant à Olembe et à Yaoundé. Cette première lueur au Bure, la lumière vive dans les tout prochains jours, avec l'achèvement complet et l'occupement total des logements, pour donner vie à un nouveau pôle urbain, à cette nouvelle ville. Cette ville où l'habitat décent voulu par le chef de l'État est une réalité, non loin du grand stade Pôle-Billard, Olembe, qui en 2021 va accueillir la Cade. Oui, cette nouvelle ville offrant, comme l'a présenté le directeur général de la mailleture, l'essentiel des services urbains, la connectivité, la mobilité, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assainissement, et même les espaces ouverts pour nos enfants. C'est la concrétisation vivante de la vision d'un homme, du chef de l'État, son Excellence le Président Pôle-Billard, exprimé à plusieurs reprises et à l'occasion de son dernier discours d'investiture, rappelons-nous tous, le 6 novembre 2018, le Président disait, je cite, « Je persisterai à consacrer tous mes efforts à mettre en valeur une politique d'habitat social digne de ce nom. » Fin de citation. Oui, face à une urbanisation galopante, non maîtrisée, traduite par un étalement horizontal et infini de la ville, et qui va au-delà de ses limites administratives dont les externalités négatives sont, vous le voyez, vous le savez, une demande élevée en infrastructures de mobilité et en équipement urbain, une forte pression de la demande en logement, la prolifération et l'envahissement des quartiers précaires, la destruction de la biodiversité par les effets des ordures, Oui, face à ce constat, l'option durable reste et demeure la densification urbaine et les facilités chiquitéquantes en service urbain.